Je suis ravi de te retrouver, Albert, pour le débriefer avec Nalo, je pourrais appeler ça comme ça. Bonjour Mathieu. Merci de me donner cette opportunité, de venir écouter ces épisodes, de pouvoir débriefer. Toujours intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode avec l'orgue et la chine ? Très intéressant, premièrement parce qu'il remet des bases. Alors quand on connaît un peu, on a l'impression que c'est assez basique, mais je pense que la très très grosse majorité des gens n'y connaissent rien sur le sujet. C'est, premièrement, ensuite faire prendre conscience aux gens que c'est un sujet extrêmement important. Je le répéterai 15 fois. Les donations, vous avez parlé de succession aussi parce que ça va ensemble. Parce que tu as bien compris que si on donne du vivant, c'est rapporté à la masse successorale. Bien sûr. Sauf dans le cas de la donation partage, je reviendrai à ce sujet aussi. Mais c'est très très important. Le problème c'est que les histoires d'argent en famille, c'est toujours un peu... On se dit toujours que ça va être une lutte, que c'est un bazar, etc. Or, on cherche plutôt de l'apaisement. Dans une famille, c'est souvent un peu sa grotte où on a envie d'être tranquille. Sauf que souvent, on repousse un petit peu le sujet et ça devient une bombe nucléaire au décès des parents ou s'il y a des choses qui sont cachées, etc. C'est un peu ça, pardon, mais la bombe nucléaire, en fait, c'est que tu dis « j'ai pas envie de balancer une petite grenade de mon vivant ». C'est un peu ça, j'ai envie que soit pépère, donc ne m'emmerdez pas. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut balancer une petite grenade maintenant, une petite cartouche maintenant ? Allez, on va se prendre la tête. Très légère, très légère, clac, clac. Mais on se met d'accord. Et puis, il y a un moment où toi, si c'est toi le donateur, il y a un moment où tu peux aussi dire « regardez, ma règle, c'est celle-là. Ma volonté, c'est ça. » Et puis je donne ça, voilà. Tu vois, c'est exactement ça. Si tu fais ton organisation de ton vivant, c'est accepté par les enfants parce que c'est toi le boss, t'es là, tu dis « c'est ton argent ». Ok, on s'organise. Je n'avais évidemment pas donné à Martin ce qu'il ne voudrait pas ou à Joséphine ce qu'elle ne voudrait pas parce qu'elle s'en fiche de la baraque à Saint-Jean-de-Luz ou l'autre, il s'en fiche du bateau à je ne sais pas où ou la voiture de collection, tu vois. C'est sympa, c'est très cool. Ils ont rien de tout ça. Parce que je reviens sur Laure qui disait, pareil, faire attention à ne pas faire ses donations de son côté sans en parler avec ses enfants, tu vois. Il faut donner aux enfants ce qu'ils préfèrent avoir dans ton patrimoine, quoi. Parce que si tu commences à donner un objet ou un bien qui n'intéresse pas Arthur et que ça intéresse plutôt Marie, il vaut mieux en parler tous ensemble. Donc pour moi, des donations, c'est une histoire de famille. Une succession, c'est une histoire de famille. Et de toute façon, un patrimoine, comme je l'ai déjà dit ici, c'est une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire individuelle, tu vois. C'est une histoire de famille. Donc, je reviens aussi sur la donation partage. Pour moi, je suis un peu extrémiste sur ça. C'est que limite, quasiment tout doit être donation partage à partir du moment où on n'est pas enfant unique. Comme Laure et toi vous le disaient très bien, un enfant unique, tu n'as pas de guéguerre entre les frères et soeurs, tu vois. En revanche, dès que tu es deux ou plus, donation partage. Donc devant notaire. Devant notaire, pourquoi ? Parce que ce soit partage ou pas partage, tu peux le faire devant notaire. Mais donation partage, c'est forcément devant notaire. Ça veut dire que tu partages, comme le mot l'indique. Donc, ça veut dire que tu donnes 100 000 à l'un, 100 000 à l'autre. Et c'est valorisé à la date de la donation. Si l'un achète une voiture qui se déprécie dans le temps, comme beaucoup de bagnoles, et l'autre achète, investit dans des start-up florissantes, eh bien, c'est le problème de l'un et de l'autre. Et la bonne entente, alors j'entends dès lors, de dire, bon, on s'entend bien, on ne va pas dire ce qu'on a fait, si l'un, il a gagné plus et tout. Attends, attends, attends. Il y a du fric dans l'équation. Moi, je pars toujours du principe, je dis à tous mes clients, partez du principe que votre famille, c'est Verdun. Comme ça ? Non, mais. Et que c'est vous, le bon général, qui devait faire en sorte que tout se passe bien. Oui, sachant que tu peux partir dans les tours et te dire, il y en a un qui a tout cramé, et l'autre qui a acheté, qui a fait 25 millions, mais en étant même plus raisonnable, il y en a un qui a plus que la moitié ou le quart, ou même qui a littéralement tout cramé. L'Ouest, il a juste le double. Il a juste le double, il y en a un qui a zéro, il y en a un qui a 200 000. T'inquiète pas que celui qui a zéro... S'il peut récupérer ses 100 000 et qu'il est à la dèche... S'il a besoin de bouffer, s'il a besoin de se payer son toit, il viendra prendre l'argent. Parce qu'en fait, là, on est dans un phénomène de survie. Et dans un monde où on est consommation outrancière, le m'as-tu vu, etc., t'en as jamais assez. Les gens, ils n'en ont vraiment jamais assez. Donc, ils vont aller chercher le moindre haut. Donc, c'est vraiment important de bien préparer. Il ne faut pas s'empêcher de mettre les pieds dans le plat. Et ce n'est pas mettre un pied dans la tombe. Ce n'est pas mettre un pied dans la tombe. Ou alors, c'est mettre un pied dans une belle tombe, en fait. Parce que si c'est pour que tu mettes le bazar, que tu ne fasses rien et que tes héritiers, en fait, ils ne viendront jamais sur la tombe parce que ça ne leur fera que des mauvais souvenirs. Ils diront, maman, papa, il n'a rien fait. Ce que tu dis ici, c'est que quand tu fais l'autruche, en fait, tu laisses le chaos derrière toi. C'est exactement ça. Donc, on sort de tout ça. Encore une fois, je pense que la question, moi, je me dis, les auditeurs de la Martingale, je pense, sont des gens proactifs. Je le sais, d'ailleurs. S'ils écoutent ce podcast, c'est qu'ils sont proactifs. Mais ils ne sont peut-être pas toujours concernés. Alors, il y a peut-être des choses à faire sur... Bon, pour moi, avec mes trois enfants, et commencer à y réfléchir, à se dire, OK, je peux donner un peu des petites choses. Alors, je crois que... Enfin, je ne crois pas. Je sais que les livrets A sont ouverts aux jeunes. Les livrets jeunes. Il y a des PEA pour enfants aussi. Oui. J'ai fait des trucs, d'ailleurs, chez Nalo aussi, là-dessus. Contrat mineur, contrat d'assurance vie mineure. Donc, maintenant... Et en plus, c'est bien de donner un peu. Tu donnes 5 000 euros, 3 000 euros, 1 000 euros même. On s'en fait juste pour habituer à ce que c'est que l'argent, qu'est-ce que c'est qu'investir. Voilà, je vais te dire que les 1 000 euros que je t'ai donnés, ce serait bien que tu en fasses ça, que tu investisses sur ça. Ça met un peu... Ça fait de l'éducation financière. Et puis, les abonder. Et puis, on va dire que le... Je cherche le terme, mais l'effet... Fiscal. Non, mais snowball. Ah, l'effet boule de neige. L'effet boule de neige. Ça marche aussi sur ça. C'est-à-dire qu'au plus tôt, tu ouvres ses comptes. Au plus, tu les abondes au moins le mois. Au plus, il y a des taux d'intérêt. Après, au mieux, ce sera les compétences d'intérêt. Voilà, les intérêts composés. Voilà, elles fonctionnent aussi sur ce genre de choses. Donc, finalement, ça peut être une très bonne idée, la donation. Je reviens aussi sur le phénomène de... Est-ce que je fais devant notaire ? Est-ce que je ne prends pas de notaire ? Oui, mais attends, ça me coûtait. Elle a dit, je donne une somme d'argent, c'est 0,6%. Une somme d'argent et 1,2% quand c'est d'autres biens. Donc, immobilier, voiture, etc. Ah, je ne vais quand même pas lâcher 1,2%. Attendez, ce n'est rien par rapport à la sécurité que tu donnes à ta donation et la non remise en cause. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un notaire, c'est un officier ministériel. C'est comme un flic. Un flic chope quelqu'un qui vole ou je ne sais pas trop quoi. Le fait que le policier dise, c'est lui, en fait, sa parole, il est assermenté. Donc, sa parole vaut sa parole à 100%. Un notaire, pareil. En fait, quand tu signes devant notaire comme un bien immobilier, avec un acte authentique, etc. En fait, le notaire, c'est un officier ministériel. Donc, on ne peut pas remettre en cause l'acte fait devant lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et une donation partage, pareil. J'ai déjà entendu des cas de gens au décès de leurs parents qui avaient fait une donation partage 30 ans avant, tu vois, qui voulaient remettre en cause. Parce qu'ils disaient, oui, mais ma sœur, elle a eu plus ceci. Puis mon frère, elle a eu plus cela. Puis moi, en fait. Donc, à l'époque, on a tous eu pareil sur la même équité de sommes et de valeurs. Mais oui, tu as eu un studio à Paris. Il y en a un qui a eu un studio à Paris et l'autre à la boule. À l'époque, ça avait la même chose chez Matisse. Et puis, 30 ans après, Paris, ça vaut plus. Eh bien, c'est l'histoire. Qu'est-ce que je te dise ? Ah ben oui, mais ça, c'est pas normal. Ce n'est pas... Tu ne peux pas remettre en cause une donation partage. Donc, au moins, c'est carré. Et je vais même donner un autre exemple. Deux exemples que j'ai en tête dingues. Des parents qui n'avaient jamais rien fait. Mais jamais rien fait. Ni donation, ni préparer la succession. La succession, elle a duré 30 ans. Ma Dieu, 30 ans. Et attends, 30 ans. Et je n'ai pas fini. À la fin, à la fin, ça a été tiré à la courte paille. My God. À la courte paille. Donc, t'imagines, tu arrives chez le notaire. Donc, il cache sa main comme ça. Tu as deux pailles, trois pailles ou quatre pailles. Et tu en as une qui est la plus courte, tu vois. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Il ne faut pas que je me gourde la paille, tu vois. Donc, là, c'est extrême un peu aussi. Ça arrive très, très rarement. Mais voilà. Ce que je veux dire, je reviens sur cet engagement qu'on peut faire. J'essaie de me dire à chaque épisode, qu'est-ce qu'on fait à la fin, tout de suite, là, maintenant. Soit tu es dans la situation où c'est toi qui donne. Soit tu es dans la situation où on peut te donner. En fait, tu en parles parce que c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 30 ans de perdus, de procès, etc. C'est non seulement 20, 30 ans pénibles. Tu divises les familles. Tu n'as plus de famille après. Tu n'as plus de cousins. Tu as tout perdu. C'est-à-dire que 30 ans de biens qui sont généralement frisés. Et qui ne sont pas entretenus. Qui ne sont pas entretenus. L'argent que ça te coûte à la fin. Mais t'imagines, en fait, tu as tout perdu. Juste parce que de son vivant, l'autre, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Pareil, un point que je voulais souligner, quand tu as des personnes qui sont incapables juridiquement. Donc, qui ont des incapacités cérébrales ou physiques ou les deux. Ne pas oublier. J'en parlais avec des amis l'autre jour. Et souvent, quand on a un enfant qui est en incapacité, tu t'occupes de lui. Et tu oublies un peu que le jour où tu es décédé, comment ça se passe ? Je digresse un peu en dehors de la donation, mais ça va quand même avec. Préparer. Vous ne pouvez pas, même si je comprends que la vie, tous les jours, on se lève le matin, on se couche le soir. On a plein de trucs à faire. Mais franchement, c'est important. Et je le redis à tous mes clients, tout le monde qui veut l'entendre. Le notaire est déjà une personne dans la société civile qui a une importance importante au niveau de l'organisation sociale. Parce qu'il permet de faire en sorte que dans les familles, ça puisse bien se passer. Ça va du mariage à la succession, en passant par le divorce, en passant par le Pâques, en passant par les donations. Donc, c'est une personne de confiance. Partez du principe que c'est une personne de confiance, qui vit à plein de dossiers, qui voit plein de problèmes. Donc, vous qui pouvez faire une montagne de votre petit problème avec votre famille, il veut dire, mais monsieur, madame, votre petit problème, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que je vois. Par ailleurs, comme on peut voir avec les affaires Johnny Hallyday, Bétoncourt, machin, c'est rien. Donc, il faut faire attention. Il y a plein de choses. On peut mettre des clauses dans les donations. Lors l'a dit. Tu donnes de l'argent, mais tu as le droit, comme c'est ton bien, tu as le droit de dire, par exemple, si la personne décède, l'argent revient dans la famille. Si, elle disait très bien, par exemple, l'argent ne doit pas rentrer dans la communauté de la personne qui va se marier, etc. Donc, vous pouvez tout faire. Le droit, il sert surtout, le droit civil, il sert à retranscrire la volonté des gens. Et en France, on a de la chance, on a un droit qui est très créatif. Bon, très bien. Merci. On note ça. Voilà, on peut y aller. Il faut y aller plus que je vais être dans l'injonction. Vous y allez. Vous prenez rendez-vous avec votre notaire. Donation à Trépoux, on l'a évoqué à la toute fin. Donation. Partage. Partage. Donation simple. Donation vers des œuvres de charité, si vous voulez. Mais c'est vous qui choisissez. Donner, c'est préparer de la succession aussi. Exactement. Donc, voilà. Faites-le maintenant. Plus tard, c'est trop tard. Et si c'est vous qui demandez une donation, ça peut paraître un peu crevard, mais ça peut aussi juste dire, OK, c'est juste qu'on met les bornes en place de ce qui va se passer plus tard. Si vous êtes seul, ça peut sembler assez logique. S'il y a d'autres personnes, c'est pour tout le monde. Et encore une fois, si vous n'avez pas envie, dites-moi, moi, j'en veux pas. Je donne à mes enfants directement. Ça passe directement à mes enfants avec la donation transgénérationnelle. Tout est possible. Tout est possible. Organisez-vous. Allez, on vous embrasse. Merci, Albert. Merci, monsieur. On te cherche sur LinkedIn, Albert Dantoir. On mettra le lien, voilà, A-N-T-H-O-U. D-apostrophe A-N-T-H-O-U-T-R-E-M-A-R-D. Mais vous tapez Nalo. Albert Nalo. Comme c'est ajusté dans un cache-travail, vous pouvez retrouver. Exactement. Allez, foncez tous chez Nalo. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada